Jean-Luc Fugit, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin que vous êtes député du Rhum et président du Conseil national de l'air et en tant que député, vous allez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été rapporteur du titre 3 de la fameuse LOM, la loi d'orientation des mobilités. Est-ce que de quelle façon et à travers quelle action concrète, cette loi d'orientation intègre une préoccupation de qualité de l'air ? Alors merci de me redonner la parole. Après cette pause méridienne, j'espère ne pas vous endormir, s'il n'en est pas question malgré la chaleur. J'ai compris que je n'avais que 10 minutes, donc je vais essayer de faire simple et efficace. J'ai parlé beaucoup de la LOM, mais peut-être pas que de la LOM. On est dans lesquelles les actions mises en œuvre en France pour améliorer la qualité de l'air ? Donc j'ai vu que sur le site du ministère, il y a un certain nombre d'actions qui sont répertoriées, donc je vous y renvoie aussi si vous souhaitez les diffuser ou en faire part autour de vous. Je vais mettre mon chronomètre comme ça. Je pourrais vérifier au moment où vous me direz que c'est fini, que c'est bien fini. Et je voulais aussi évoquer l'idée qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a aujourd'hui des travaux qui sont engagés, donc au cours de cette année 2019, vous connaissez tous, pour préparer le nouveau plan national santé-environnement qui s'appelle donc Mon Environnement, Ma Santé, comme vous le savez, et dans lequel il y a un volet important autour de l'air et il y a aussi un groupe de travail dédié à l'air intérieur. Je voulais d'ailleurs en profiter pour saluer ma collègue députée ici de Haute-Garonne, Elisabeth Toutupicard, qui préside le groupe santé-environnement, qui pilote ces travaux de révision. Donc moi j'interviens à nouveau cet après-midi. En effet, je voulais rajouter, parce que j'ai échangé avec certains d'entre vous à la pause méridienne, que même quand on est politique, on peut essayer d'avoir une certaine crédibilité, puisque certains m'ont dit que, une personne me disait tout à l'heure que je n'avais pas de crédibilité à partir du moment où je fonctionne de certains votes, etc. J'espère qu'on ne va pas s'installer toute la journée dans ce type d'état d'esprit. L'avenir appartient au fait qu'on travaille ensemble pour avancer ensemble, et non pas pour s'envoyer ce type de phrases qui n'ont aucun intérêt, aucun sens. Donc moi j'assume la qualité des travaux que je fais, y compris quand elle n'est pas considérée suffisante. Et avant de parler de la LOM, je suis aussi rapporteur de la mission Glyphosate, et je serai ravi d'en parler avec vous, à n'importe quel moment que ce soit. Il s'avère qu'en tant que fils d'agriculteur et chimiste, à la différence d'autres personnes, je sais ce que c'est qu'une molécule. Alors, quelques remarques préliminaires pour... Il ne faut pas toujours prendre les gens pour des nuls, à partir du moment où ils sont élus. Il y a aussi des gens qui savent de quoi ils parlent, il y en a y compris en politique. Un peu de pédagogie qu'il faut faire sur tous ces sujets. Ces sujets, donc, pourquoi on a besoin de faire de la pédagogie ? Tout simplement parce que, par rapport aux actions qui sont conduites, on l'a dit ce matin, il y a beaucoup de personnes qui confondent les polluants. Alors je viens de parler des molécules, n'en parlons pas, il y en a qui mélangent à peu près tout, mélangent le CO2 avec les oxydes d'azote, etc. Donc évidemment, on peut faire dire tout et n'importe quoi, c'est tellement facile, puis c'est tellement agréable. Et la pédagogie, il faut en faire tout le temps, partout, et sur tous ces sujets. C'est d'ailleurs l'objet de notre journée nationale de la qualité de l'air de demain, j'imagine que vous êtes tous fortement impliqués. Alors, un zoom maintenant sur la LOM, donc, c'est l'actualité législative du jour, enfin du jour, pas que du jour, mais une actualité législative forte, puisque c'est le vote après la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi poursuivra sa route au Sénat, et voilà, mais en fait, on est en train d'aboutir quand même. Il y a déjà eu une lecture au Sénat et deux à l'Assemblée nationale. Il est quand même temps et urgent d'aboutir. Donc, cette loi d'orientation des mobilités, je rappelle simplement que les constats, le transport par rapport à la pollution, c'est quoi ? C'est environ 30% pour le CO2, en France, et c'est 20% pour les particules, et c'est 60% pour les oxydes d'azote, à peu près, grosso modo. Alors, dans l'examen, donc, de la loi d'orientation des mobilités, nous avons, au Parlement, et quand je dis le Parlement, j'associe le travail qui a été fait au Sénat, parce qu'il y a un travail qui a été fait au Sénat, et un travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, nous avons eu le souci de faire une belle loi à partir du moment où, sur la question des transports, il n'y a pas eu de loi depuis la lotie de 1983, si ma mémoire est bonne. Et donc, dans cette loi d'orientation des mobilités, nous avons adopté des orientations qui permettront de donner un cadre sur les infrastructures du futur, qui permettront d'encourager et d'installer le développement de nouvelles mobilités, et de proposer une meilleure organisation de la mobilité sur tout le territoire. Et enfin, il y a un volet, donc, pour le développement des mobilités plus propres et plus actives. J'ai d'ailleurs, en tant que rapporteur, voulu modifier le titre de cette partie-là. Ça s'appelait, au début, développer les mobilités propres et actives. Or, les mobilités propres, ça n'existe pas, ou quasiment pas. Et donc, en fait, ça sous-entendait aussi qu'on partait de, comment dirais-je, de rien. Et donc, en réalité, j'ai préféré que l'on mette de la nuance, c'est-à-dire plus propre et plus active, parce qu'on ne part pas de rien. Par contre, on a besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça, j'en suis bien conscient. Alors, moi, je me suis attaché, du coup, à musculer le texte. Nous sommes passés, donc, entre le projet de loi initial du gouvernement, qui comportait cette partie-là, 9 articles. Nous sommes à 49 articles. Comme quoi, au passage, vous voyez que des parlementaires, ça peut servir. Et aujourd'hui, le résultat, ce sont de nombreuses mesures adoptées, certaines pour la première fois, et certaines même pour la première fois dans l'Europe et même peut-être dans le monde. Donc, il faut avoir le courage aussi, de temps en temps, de le dire. Alors, nous avons tracé des orientations. On est parti d'un point de départ que vous connaissez tous, mais que je vais quand même rappeler. Une pollution de proximité très forte, entre autres liée au transport, mais pas que. Il y a aussi l'industrie, l'agriculture, le résidentiel, c'est-à-dire qu'à titre personnel, on est aussi capable de bouger. Il y a les décès prématurés dont on a parlé ce matin. On a parlé de 67 000, d'autres études de 48 000, etc. Peu importe, c'est beaucoup trop, bien entendu. On sait qu'il y a des plans de protection de l'atmosphère. On sait qu'on est en contentieux avec l'Europe, donc, par rapport aux normes et la qualité de l'air qui ne sont pas respectées. On sait, par ailleurs, qu'il y a depuis deux ans des primes à la conversion pour essayer de faire en sorte d'aider aux changements de véhicules les plus polluants en véhicules moins polluants. On sait qu'on a les rapports réguliers du GIEC. On sait qu'on a les exigences sociétales. Et on sait qu'on a des pics de pollution. Les pics de pollution qui n'ont qu'une seule vertu, celle de faire du buzz médiatique et de nous inciter à agir un petit peu. Alors que le véritable problème, ce n'est pas les pics de pollution, mais évidemment, c'est important. C'est évidemment la pollution de fonds qui, par sa constance et son ampleur, tous les jours, nous impacte. Et c'est bien celle-là qu'il faut combattre. Alors, l'idée, donc, du point d'arrivée que nous avons visé avec l'ALOM, c'est d'engager la lutte contre la pollution de proximité. Et c'est aussi d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Je rappelle que la neutralité carbone, et j'aime bien rappeler les évidences, tant pis si je joue au professeur, c'est que la neutralité carbone, c'est vraiment de faire en sorte que nos forêts et notre agriculture, qui doit évoluer au passage, mais qui est en train d'évoluer d'ailleurs aussi, j'en reparlerai, eh bien, sont capables d'absorber tout le CO2 que l'on émet par nos différentes activités. C'est ça, la neutralité carbone. C'est aussi simple que ça. Sauf que ce n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, il faut l'avouer. Alors, il y a une mesure phare, donc, dans cette loi, mais qui n'est pas que le symbole. C'est malheureusement médiatiquement parfois la seule qui est retenue. Ce volet-là, c'est, j'ai souhaité l'inscription, puisque je l'ai portée par amendement parlementaire, l'inscrire dans la loi que, d'ici à 2040, nous arrêtions la vente de véhicules neufs utilisant des énergies fossiles. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de parler des véhicules thermiques. Ça n'a aucun sens. Je parle des énergies fossiles. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que les véhicules au biogaz, qui sont des véhicules thermiques, soient concernés par cette mesure. Et donc, c'est d'ici à 2040. Donc, je vous ai fait le descriptif du point de départ que vous connaissez tous, les problèmes, et 2040, c'est la cible, d'ici à 2040. Et donc, en fait, la loi ne s'arrête pas là, heureusement, sinon ce n'aurait pas un grand intérêt. Ce qui est important, c'est comment on fait pour aller de ce point de départ à ce point d'arrivée. Et donc là, nous avons défini le comment, c'est-à-dire un certain nombre de mesures qui sont là pour donner à la fois à cette fameuse crédibilité, comme réclament certains, et le fait d'essayer d'embarquer tout le monde dans cette mobilisation générale. Donc, il y a cinq grands blocs de mesures. Le premier favorise, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon vous imaginez, pour l'après-midi. Le premier vise à favoriser les mobilités actives, en premier lieu desquelles la marche et le vélo. Il y a le plan vélo, avec ses retombées ici législatives. Encore une fois, sur toutes les mesures que nous avons choisies, il y a sûrement des choses où on aurait pu aller plus loin, j'en suis conscient. Mais je vous donne l'état d'arrivée. Donc, nous avons mis des mesures sur le savoir rouler, avec une obligation pour tout élève qui va rentrer au collège, de savoir rouler à vélo. Ça peut faire sourire quand on dit ça, mais surtout savoir rouler en sécurité, en toute sécurité. Et donc, il y aura une attestation de compétence délivrée par l'éducation nationale. Je ne rentre pas dans les modalités pratiques, même si, évidemment, ça va se faire avec des organismes. Et notamment, on peut citer la Fédération des usagers de la bicyclette, de la FUB, qui nous a beaucoup aidés dans la rédaction de ce texte. Il faut être très clair et le rendre hommage. Nous avons considérablement renforcé les obligations de construction de pistes cyclables. Je peux vous dire qu'il y a des avancées très claires dans le texte législatif. On a la facilitation de construction de locaux à vélo dans les copropriétés, dans les gares. Et on a aussi favorisé la possibilité de transporter les vélos dans les cars et dans les trains. Et l'idée étant de favoriser, bien entendu, l'intermodalité. Et puis, il y a la mesure aussi pour lutter contre le vol des vélos. Sachez qu'en France, tous les ans, c'est 400 000 vols de vélos, avec simplement 15 % qui sont restitués à leurs propriétaires. 400 000 vols, pour rendre compte, c'est plus de 1 000 vols par jour. Donc, c'est énorme. Et donc, le marquage des vélos, on espère que ce sera une mesure qui donnera des effets. On a imposé dans la loi, je l'ai mis par un amende parlementaire adopté la semaine dernière, que tous les ans, il va y avoir une évaluation de cette mesure très précise pendant les 3 premières années, parce qu'on veut voir exactement ce qui se passe. Et on mesurera, et après, on verra s'il faut réfléchir. Deuxième ensemble de dispositions, pour favoriser le déploiement des mobilités électriques, hydrogènes et au gaz. Donc, avec l'idée du gaz derrière, d'aller vers le biogaz, bien entendu. Donc, depuis l'équipement et le prééquipement des parkings, en borne de recharge, jusqu'à l'augmentation du taux de réfaction pour le raccordement du réseau électrique, des mesures, là aussi, diverses et nombreuses, sont faites pour favoriser tous ces aspects-là. Troisièmement, nous incitons à l'acquisition des véhicules à faible émission. Alors, comment on a fait ? Nous avons décidé de mettre dans la loi des obligations minimales de verdissement des flottes, des entreprises qui possèdent ou utilisent plus de 100 véhicules, ainsi que les flottes des collectivités et de l'État. Je sais qu'il y avait déjà des obligations pour les collectivités et de l'État. Elles sont loin d'être tout le temps, comment dirais-je, respectées. Elles ont été introduites par la loi transition écologique, la croissance verte, là, de 2015, mais elles ne sont pas respectées. Ces obligations vont devoir être respectées, et c'est de manière très progressive que, jusqu'à 2030, ça va monter en puissance. On a mis, je souhaitais, mettre des planchers, pas des plafonds. Ça veut dire que si une entreprise, une collectivité décide de faire plus que ce qui est le minimum qui est proposé, eh bien, t'as mieux qu'il ne se gêne pas, bien entendu. L'idée, c'est quoi ? C'était de donner de la perspective aux constructeurs, de manière à ce que les constructeurs puissent revoir leur chaîne de production et qu'on puisse tendre vers une baisse des prix. Et d'autre côté, c'est généré aussi du véhicule d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule neuf sur deux est acheté par une entreprise en France actuellement. Et 94% de ces véhicules sont 100% diesel ou essence. On ne peut pas continuer comme ça, le 94%. Donc, on a décidé de définir des obligations qui font qu'à minima, mais encore une fois, ça peut être plus, en 2030, c'est 50% des véhicules qui seront achetés qui devront être des véhicules à faible émission, à minima. Et donc, ça va générer des véhicules d'occasion. Et l'idée, c'est de faire baisser le prix et de rendre accessibles ces véhicules d'occasion. Parce qu'évidemment que ça reste trop cher pour un certain nombre de nos concitoyens, et pour beaucoup de nos concitoyens, ces véhicules. Et c'est pour ça que ça va se faire de manière très progressive. On a aussi créé le forfait mobilité pour permettre la prise en charge des frais de déplacement à vélo et de covoiturage. Ce forfait mobilité, il sera évalué dans 18 mois et on verra s'il faut prendre des mesures d'obligation. On a rendu obligatoire le fait que, maintenant, les discussions mobilité, donc déplacement, pardon, domicile, travail, sont escrites dans la loi, dans le QVT, la qualité de vie au travail, et ça fera l'objet de discussions obligatoires dans le cadre du dialogue social annuel. C'est obligatoire que ce soit discuté. Et donc, les entreprises devront aussi parler de mobilité avec leurs employés. Par ailleurs, les publicités sur les voitures devront être accompagnées d'un message incitatif, incitatif pour les mobilités propres et plus propres et partagées et actives. Autre publicité, j'ai dit tout à l'heure sur les obligations, j'ai oublié de dire que sur les obligations pour les entreprises, etc., seront rendues publiques chaque année les données de chaque entreprise concernée, ainsi que les collectivités, avec les minima qu'elles devaient atteindre et ce qu'elles ont fait. Et chacune et chacun pourra les voir en open data et tirer des conclusions. Cinquième ensemble de mesures, la lutte contre la pollution de l'air, encore plus précisément, avec la mise en place des zones à faible émission mobilité. J'ai souhaité qu'elles s'appellent zones à faible émission mobilité, parce que si on réduit ça aux zones à faible émission, on donne l'impression qu'en agissant uniquement sur les transports, on va résoudre les problèmes de pollution. C'est un facteur important, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi jouer sur les leviers du résidentiel, les leviers de l'industrie et les leviers aussi agricoles. Donc, ces zones à faible émission mobilité, j'ai vu que, par exemple, ici, dans la ville de Toulouse, vous étiez en train d'y réfléchir. Il y a 23 agglomérations qui se sont engagées, certaines ont déjà mis en place. Tout ceci va se faire de manière progressive. Et là aussi, on retrouve le lien avec les primes à la conversion pour aider celles et ceux qui n'ont pas des véhicules adéquats pour rentrer dans ces zones-là, parce qu'évidemment qu'il va falloir le faire de manière progressive, parce qu'il ne s'agit pas de créer un problème social pour un certain nombre de personnes, mais il faut, à un moment donné, quand même, qu'on interdise les véhicules les plus polluants d'aller dans les lieux les plus denses, sinon on n'arrivera pas à faire diminuer la pollution de proximité. Donc, je pourrais en parler plus en détail, mais je crois que je n'aurai pas le temps. J'ai imposé, par amendement parlementaire, aussi, l'affichage des vignettes critères lors de la vente de véhicules neufs et d'occasion. On m'a expliqué la semaine dernière, un député la semaine dernière m'a expliqué que ce serait vraiment contraignant pour les concessionnaires. Moi, je ne vois pas en quoi c'est contraignant. On a l'information avec les cartes grises, etc. Donc, les vignettes critères, c'est un outil d'aide à la décision. Je souhaite qu'en concession, qu'on achète un véhicule neuf ou d'occasion, on ait l'information sur le CO2, mais on ait aussi l'information sur la pollution de proximité. Ça fait des éléments d'aide à la décision pour chacun de nos concitoyens. Arrêtons de prendre nos concitoyens pour des beubeux, parce que quand on leur explique les choses, ils comprennent, comme quand on nous explique quelque chose. Tout le monde peut comprendre. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a musclé les plans d'action dans les PCAET. Et au passage, j'ai souhaité que le rôle des ASCA soit escrit clairement dans la loi. Et donc, c'est le cas. Ça a été accepté par le gouvernement. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y avait d'autres amendements qui auraient pu être intéressants, mais qu'on n'a pas eu le temps de retenir, et puis qu'on a trouvé que ce n'était pas suffisamment pertinent non plus pour être escrit dans la loi, mais qui vont faire l'objet de travaux complémentaires. Vous dire que d'un point de vue législatif, il y a aussi une autre loi qui a été adoptée la semaine dernière, de manière définitive cette fois, la loi énergie-climat, qui a fini son parcours parlementaire entre le Sénat et la Sénat nationale, et dans laquelle il y a des mesures qui vont dans le sens de la sobriété énergétique, qui vont dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'air, notamment intérieure. Je voudrais, pour finir, dire d'autres choses rapides. En tant que président du Conseil national de l'air, je l'ai dit rapidement ce matin, moi, je souhaite qu'on s'intéresse beaucoup plus aux problématiques d'air intérieur. Je voulais aussi vous dire que je souhaite que le Conseil national de l'air devienne un véritable Parlement de l'air, et je ne plaisante pas quand je dis ça. Je pense qu'il faut que vraiment on s'unisse, et je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit mon collègue sénateur ce matin. Il faut qu'on dépasse des clivages divers et variés entre citoyens et citoyens élus, entre élus de différentes sensibilités. Vraiment, le combat, c'est la pollution de l'air, ce n'est pas un combat d'arrière-boutique entre des gens qui n'ont pas, soi-disant, la même sensibilité. Je crois que la sensibilité qu'on a ici, dans cette salle, c'est vraiment la lutte contre la pollution de l'air, donc on va se battre. Au prochain Conseil national de l'air, on va notamment faire un point sur les actions qui sont prévues dans le prépa, le plan de réduction des émissions des polluants atmosphériques, et nous aurons aussi à parler d'autres sujets. Je voulais aussi vous dire que sur l'agriculture, puisqu'on parle des actions, l'agriculture a pris conscience, je sais que la PCA est représentée ici, dans la salle, je ne dis pas ça pour la faire plaisir, je le pensais vraiment. Jusqu'en 2010, ils le disent eux-mêmes, ils ne s'intéressaient pas trop aux problèmes de pollution d'air générés par l'agriculture. Aujourd'hui, il y a des avancées. Alors certains vont dire dans la salle, oui, ils vont passer loin, ils vont passer vite, etc., je connais le discours par cœur. Sauf que cette prise de conscience, elle a débuté. On a même été, jusqu'à partager avec l'un des vice-présidents de la PCA, une conférence ensemble, tous les deux, au dernier salon de l'agriculture. Sincèrement, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait une cinquantaine de personnes pour nous écouter sur ces sujets-là. Il y a des projets qui sont en cours, il y a des projets qui avancent et je crois qu'au niveau de l'ammonia, qu'au niveau des particules, il faut aider notre agriculture à évoluer et au lieu de les montrer toujours du doigt, il vaut mieux les accompagner et les aider. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dernier point, sachez que pour partager tous ces sujets, enfin j'ai deux derniers points, je vais faire très vite, je vous promets, madame. Oui, oui, sérieusement. Mais très sérieusement, parce que c'est quand même difficile pour moi d'oublier de vous dire que demain, je rassemblerai à l'Assemblée nationale à 8h du matin les députés de tous partis politiques qui ont souhaité s'inscrire pour parler de ces sujets-là parce que je crois qu'il faut sensibiliser. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous quitterai à 16h parce que sinon je ne vais pas pouvoir prendre mon train. Et vous dire aussi qu'il est important pour moi de regarder ce que l'enquête en 16, les travaux en 16 de juillet dernier nous ont montré sur les particules ultrafiles. On le présentera d'ailleurs au Conseil national de l'air du 7 novembre dernier. Le 17 octobre prochain je vous invite tous à venir aux rencontres scientifiques en 16 et ADEME donc sur la recherche sur l'air. Il faut que l'on puisse peser et il faut que nous y compris les acteurs publics les acteurs politiques on soit présents pour se rendre compte des choses. Et puis un tout 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 dernier mot pour dire en conclusion que j'ai conscience qu'il faut vraiment que l'on amplifie l'action de lutte contre la position atmosphérique et que je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit ce matin sur la question de la transversalité. Moi je rêve qu'on ait des approches transversales climat, air, énergie mobilité, urbanisme, alimentation sans oublier la verticalité et cette verticalité et cette horizontabilité et bien ça nous permettra d'avoir une approche matricielle et j'espère que ça ne sera pas une approche superficielle. Merci pour votre attention. Je vais me dire. Merci. J'appelle tout de suite Sylvia Moroni qui est responsable qui est responsable de la planification de la qualité de l'air à l'agence pour la mobilité et l'environnement de la ville de Milan et par ailleurs responsable des actions au sein d'un partenariat urbain sur la qualité de l'air de l'agenda urbain pour l'Union européenne. Alors au sein de ce réseau partenarial de cités européennes sur la qualité de l'air vous avez élaboré différents outils qui peuvent aider les villes à relever le défi de la qualité de l'air. Quels sont ces outils ? Bon après-midi à tout le monde. Pour ma peau française je préfère parler en anglais. Je voulais remercier les organisateurs pour m'avoir invité. et je vais vous parler des outils que nous avons développés dans le cadre du partenariat pour la qualité de l'air qui est un partenariat organisé organisé par la commission européenne de multiples niveaux de la gouvernance les Etats membres la Hollande coordonne des villes qui collaborent avec les Etats membres aussi et c'était une bonne opportunité pour nous de comparer les points de vue pour la gouvernance des Etats membres et des villes et de la région pour la qualité de l'air mais aussi le directeur général de l'environnement de l'environnement on a également Eurocité HEAL comme organisme non-gouvernant alors le plan d'action de ce partenariat a été établi en 2017 et le but était de développer des améliorations d'améliorer la réglementation d'améliorer les mesures favorisant l'acquilité de l'air trouver des fonds et d'améliorer nos connaissances sur les facteurs déterminant la qualité de l'air le résultat final est que deux de ces outils sont coordonnés par la ville de Milan que je représente et tous sont dédiés à la gouvernance et deux sont pour les plans de qualité de l'air le plan qualité a été développé ces deux dernières années et maintenant est disponible au téléchargement sur la plateforme du Futurium vous pouvez le télécharger et télécharger tous les rapports en collaboration avec la ville d'Utrecht nous avons développé un outil pour évaluer la santé des citoyens et on a une boîte à outils de communication sur la qualité de l'air également la ville de Milan est au centre de la ville du Pau on a de gros problèmes de qualité de l'air les problèmes de pollution sont très prégnants les vents ne sont pas très rapides et nous avons des situations d'inversion météorologique assez fréquentes on a un assez grand nombre d'épisodes et une grosse concentration de NO2 la ville de Milan est la deuxième ville d'Italie 3 millions et demi d'habitants la population de la ville est d'un million et pendant la journée on a environ un million trois d'usagers de la ville quotidiennement la densité est très élevée la zone métropolitaine est très étendue 7200 habitants au kilomètre carré et une voiture un véhicule pour deux habitants alors le trafic la circulation est la source d'émissions la plus importante on voit 44% des émissions de PM10 qui sont dues au trafic et 70% du NOX donc historiquement l'administration de la ville travaille sur la mobilité pour combattre les embouteillages par exemple en 2012 la ville de Milan a développé un plan anticongestion dans le centre historique de la ville et à partir du février 2019 la ville de Milan a introduit une zone à faible émission qui couvre une grande partie de la ville de la ville avec un plan d'action pour l'énergie durable on a protégé une grande partie de la population de la pollution du haut trafic l'année dernière la ville de Milan a aussi développé un plan d'énergie durable et un plan de mobilité urbaine durable avec des provisions pour la mobilité active et des zones d'émissions basses avec des vitesses réduites on a quelques exemples on peut sur cette diap voir quelques résultats alors l'amélioration on a 30% de moins en circulation 28% de moins d'accidents de la route 50% pour les véhicules les plus polluants en parallèle on a une campagne de surveillance on regarde le carbone fossile et on a tout découvert que dans la zone où on a mis un péage on a une concentration nettement moindre de carbone noir et de particules toxiques l'Organisation mondiale de la santé a effectivement dit que c'était important de réduire un petit peu l'exposition des gens pour le PM10 on a réduit les émissions de 20% 10% de réduction pour le NOx alors la zone B vient d'être relancée on utilise des caméras vidéo pour aider au renforcement de ces mesures et on n'a pas pu mesurer encore les avantages étant donné que c'est toujours en construction en 2020 on aura installé plus d'une centaine de caméras vidéo aux alentours de la ville et dans l'avenir on s'attend à une réduction de 50% des émissions de PM10 d'ici 4 ans et 50% de d'ici 10 ans Milan participe au projet H2020 CARES pour la surveillance à distance de la pollution Milan est une ville pilote pour le nouveau concept de système de détection des missions pour le plan de qualité de l'air Milan commence à y réfléchir on verra quand on aura mis en oeuvre le trafic et la mobilité pour la mobilité on voit qu'il y a des zones qui ont dépassé les attentes et les villes sont responsables des mesures et on voit aussi qu'ils sont responsables pour détecter les hotspots les plans de qualité de l'air doivent définir des mesures efficaces et rentables et les villes peuvent en un pouvoir administratif pour mettre en oeuvre des aspions spécifiques immédiables il faut agir aussi vite que possible donc ces mesures doivent être reprises au niveau administratif local mais on doit avoir aussi une politique un petit peu plus globale le partenariat est un des outils les plus efficaces pour satisfaire aux réglementations de la communauté européenne mais également pour améliorer la santé dans les villes et les partenariats seront bénéfiques pour cela il est important de voir que les villes n'ont pas tous les pouvoirs par exemple dans la vallée du Pau on a apporté une contribution importante des autres zones pas simplement Milan 50% de concentration sont dues aux émissions de la ville mais pour le PM10 il faut agir avec la région en coordination avec eux pour d'autres polluants comme le 2 on peut avoir des partenariats valables la ville de Milan ne produit que 50% par exemple ça vous donne une idée un petit peu des différences que l'on a pour ces deux polluants la ville de Milan est vraiment un point noir en Lombardie alors pour le plan qualité on peut bénéficier on peut obtenir enfin atteindre les valeurs les valeurs seuils les valeurs planchers pour la qualité de l'air mais on peut aussi améliorer la santé dans la ville ça peut être très bénéfique pour nous administrer ce guide est quelque chose de très utile on l'a aidé pour aider les villes à mettre en oeuvre des plans de qualité de l'air et les développer c'est un guide avec des indications étape par étape sur comment bien gérer tout ça on a l'état de l'art des méthodologies et des outils d'aide à la décision ça donne aussi des recommandations en planification qualité de l'air ça donne des exemples inspirants sur les plans qualité en Europe on les a étudiés tous on a par exemple celui de Berlin celui de Helsinki celui de Strasbourg avec les meilleures pratiques ce sont des gens bien organisés et qui sont conformes avec l'annexe 15 sur la qualité de l'air on a également collationné les bonnes pratiques sur les zones congestionnées par exemple dans la ville d'Helsinki on étudie les réseaux on a une la politique pour la machinerie mobile et des plans en Pologne également on peut retrouver tout cela dans le guide le guide est disponible en quatre parties vous pouvez les télécharger séparément quelques-uns pour l'administration pour les techniciens et on collabore aussi avec la banque pour financer des plans qualité pour les plans qualité pour la ville de Milan on a développé un guide qui peut aussi être intéressant pour d'autres villes s'ils veulent le mettre en oeuvre on a quelques exemples également de comment mieux gérer les financements et les partenariats pour organiser les cours de formation par exemple l'approche de la gestion de la qualité de l'air et nous avons développé ces outils donc si vous avez besoin d'informations je peux vous les fournir merci beaucoup j'invite tout de suite Françoise Tchetzel qui est je ne sais pas comment dire voilà qui est donc conseillère de l'euro métropole de Strasbourg et présidente surtout de l'alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air on a parlé pas mal jusque là de transport mais j'ai envie de vous demander est-ce que les projets aujourd'hui d'urbanisme et surtout de densification urbaine intègrent-ils aujourd'hui la question de la qualité de l'air et de l'impact de la pollution sur la santé ces projets là d'urbanisme et les politiques d'urbanisme local commencent à intégrer mais c'est tout nouveau et je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus si vous voulez bien mais d'abord et très rapidement aujourd'hui je voulais d'abord merci pour l'invitation et aujourd'hui je vais parler à deux titres présidente de l'association des collectivités françaises pour la qualité de l'air vous en avez évidemment tous entendu parler mais je vais quand même vous préciser un peu les choses et à deuxième deuxième titre pour France urbaine qui m'a donc demandé aujourd'hui de les représenter puisque nous avons noué des relations partenariales fortes avec France urbaine alors très rapidement l'alliance c'est quoi c'est un réseau d'élus de différentes villes communes métropoles conseils régionaux etc plusieurs échelons territoriaux qui a d'abord commencé comme un réseau informel et qui c'est une toute jeune association qui s'est créée en association il y a un an deux missions très rapidement une première mission échanger sur les initiatives qui étaient prises par les collectivités parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas réellement de lieu pour les élus pour voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas pourquoi ça marche pas comment faire pour que ça marche mieux et donc voilà c'était une première mission qui nous a semblé tout à fait importante une deuxième mission c'est de faire du lobbying auprès de l'état auprès de l'union européenne pour que la qualité de l'air dans les territoires soit mieux prise en compte alors évidemment et on en a suffisamment déjà parlé ça me fait perdre une minute alors évidemment la qualité de l'air la préoccupation qualité de l'air est éminemment transversale et va impacter toutes nos politiques sectorielles juste un mot si vous le permettez sur les questions de mobilité simplement pour illustrer comment on travaille en partenariat avec France Urbaine France Urbaine s'est fortement engagée sur les ZFE on considère évidemment au niveau de l'alliance que c'est un très bon outil France Urbaine d'ailleurs espère que quelquefois que les choses aillent plus vite a fait un contrat avec l'état et espère que les choses aillent plus vite notamment en matière de contrôle nous au niveau de l'alliance on considère les ZFE y compris comme un merveilleux outil de report modal qui permette de du coup s'appuyer là-dessus pour mieux développer tout ce qui sont les mobilités actives ZFE je rappelle ces zones à faible émission exactement merci de le préciser je vais vous dire quelques mots sur ce qui peut se passer dans les collectivités justement sur les les politiques d'urbanisme alors pourquoi l'urbanisme il y a plusieurs raisons évidemment mais notamment parce que au niveau de nos collectivités nous avons des leviers que ce soit au niveau du conseil régional par rapport au SRADET donc à tout ce qui est aménagement du territoire par rapport aux métropoles et aux intercos sur les politiques d'urbanisme via les PLUI par rapport aux villes qui signent des permis de construire comment est-ce que l'air est prise en compte dans tout ça excusez-moi de commencer par Strasbourg c'est pas par chauvinisme outrancier mais parce que je pense que c'est quelque chose qui a été un cas d'école et que l'on doit à notre ASCA c'est la construction d'une école et d'un lotissement à côté d'une voie à forte circulation l'ASCA nous a montré différents modèles qui nous montraient que selon la forme architecturale qu'on donnait aux bâtiments les gamins et les enseignants étaient protégés de la pollution atmosphérique donc nous avons continué je dirais simplement moi je faisais partie du jury du concours on l'avait mis dans le cahier des charges en direction des architectes 10 dossiers un seul architecte avait pris ça en compte simplement pour vous dire qu'il y a également un sujet sur la sensibilisation et la formation des professionnels on a continué on s'est dit puisqu'on l'a fait sur un lotissement pourquoi pas le faire sur un quartier c'est simplement pour vous donner des idées très opérationnelles et là on ne s'adresse plus aux architectes mais on s'adresse aux aménageurs en introduisant dans les cahiers des charges des aménageurs des choses par exemple de choix d'implantation des établissements sensibles par exemple aussi d'éloignement des bâtiments par rapport aux voies de circulation etc. et puis sont venues les cartes stratégiques qui viennent également des ASCA qui nous intéressent fortement une carte stratégique c'est quoi pour nous ce qui est tout à fait important c'est que ça a un effet j'allais dire anticipateur je m'explique ça permet de cartographier sur un territoire des zones rouges oranges vertes qui vous disent sur un territoire quel est le niveau de pollution et donc qui va anticiper du point de vue de l'urbanisme la construction de logements c'est un deuxième aspect qui nous semble intéressant ça met en exergue les questions d'exposition d'une population exposition d'une population donc directement impact sanitaire et santé alors lié certainement aux cartes stratégiques mais pas que les initiatives se sont multipliées dans nos collectivités alors sous différentes formes des chartes avec les acteurs privés et publics par exemple des séminaires avec les agences d'urbanisme et les écoles d'architecture aussi je pense et je vais en rendre hommage à Jérôme Dutroncy qui est dans la salle que ce qui a le plus abouti et qui est administrateur de l'alliance l'expérience la plus aboutie c'est Grenoble métropole qui a introduit dans sa politique d'urbanisme et donc dans ses documents de planification des préoccupations R je ne veux pas rentrer dans le détail ils ont fait ce qu'on appelle une OAP orientation d'aménagement et de programmation R ça consiste en cartographiant la métropole à partir de la carte stratégique en différentes zones et en faisant des préconisations plus ou moins intenses plus ou moins contraignantes selon que la zone soit rouge orange ou verte alors évidemment il y a des débats au sein de l'alliance préconisation ou contrainte quel niveau de PLUI je ne veux pas non plus rentrer dans les détails de l'OAP ou bien du règlement ou simplement ce qu'on appelle le PAD ça c'est une des orientations évidemment alors ça dépend les stratégies des collectivités dépendent de la mobilisation des acteurs déjà existantes ce que je voulais dire peut-être aussi très rapidement c'est que à partir de ce type de discussion évidemment on en arrive c'est pas en protégeant les gens de l'air qu'on a réglé via l'urbanisme qu'on a réglé la question la question évidemment est toujours aussi les sources de pollution et quand on parle sources de pollution on arrive très vite à d'autres politiques sectorielles évidemment et notamment à des questions d'aménagement du territoire et donc y compris des relations avec les conseils régionaux sur un document qu'on appelle le SRADET il y a deux conseils régionaux à l'heure actuelle et on appelle d'autres conseils régionaux à adhérer à notre alliance évidemment évidemment lorsque on parle urbanisme à partir de l'exposition des populations et donc de la santé on se rend très vite compte que sur la santé il n'y a pas que la pollution de l'air qui agit en matière d'urbanisme air extérieur air intérieur mais il y a le bruit il y a les sols il y a plein d'autres facteurs tout ça pour vous dire que les stratégies de nos collectivités sont assez différentes y compris en urbanisme et que la métropole de l'île n'est pas passée par une OAP air mais a passé directement et est en train de décrire à l'heure actuelle une OAP santé environnement comment dans une politique d'urbanisme on prend en compte des préconisations en matière de santé environnement donc une politique qui ensuite s'adresse aux aménageurs aux promoteurs aux architectes aux acteurs publics et privés et je vais conclure évidemment en vous proposant de rejoindre en masse l'alliance des collectivités françaises pour la qualité de l'air et notamment pour nous aider à construire ce que nous sommes en train de faire actuellement un plaidoyer nous entrons comme vous le savez dans une période de démocratie locale intense avec les campagnes municipales et donc nous voulons donner aider les élus et futurs élus à faire en sorte que la qualité de l'air devienne un enjeu de nos campagnes municipales je vous remercie j'appelle tout de suite Michel à nouveau Michel Ajoula pour qu'il nous parle du projet COMUT qui vise à réduire la pollution atmosphérique en améliorant la mobilité sur la métropole de Toulouse en occitan ça veut dire les aïeux au Joula voilà et pas à Joula bien alors très rapidement on va essayer de tenir le temps je vais donc vous parler rentrer un petit peu comme je l'avais dit ce matin dans le vif du sujet dans le détail de ce que nous entreprenons et vous présenter un projet européen sur pour réduire la pollution atmosphérique en améliorant la mobilité le projet COMUT donc pour traduire concrètement les actions que nous avons mises en oeuvre pour améliorer la qualité de l'air sur la Toulouse métropole j'ai choisi si vous le voulez bien de commencer mon intervention en trois points trois points pour montrer comment Toulouse métropole s'est structuré depuis plusieurs années pour répondre à cette préoccupation grandissant de nos populations d'abord en vous présentant mais très succinctement rassurez-vous les ambitions et les actes de notre document métropolitain qui est le PCVAT qui a été voté je le rappelle en conseil de métropole en juin 2018 puis en présentant c'est un peu comme des poupées russes le programme d'action qualité que nous avions voté aussi lors de ce même conseil métropolitain et qui constitue le volet R de ce plan climat et enfin en présentant une action concrète cette action là que je dois vous présenter une action emblématique qui est inscrite dans ces deux documents à savoir le projet commut qui rassemble des acteurs publics et privés Airbus l'aéroport de Toulouse Bagnac Safran etc. et pour rationaliser ce projet était prévu pour rationaliser les déplacements quotidiens autour de la zone aéroportuaire et trouver donc des alternatives à la voiture individuelle petit rappel Toulouse métropole c'est 750 000 habitants avec comme défi une arrivée tous les ans de 15 000 habitants supplémentaires 7500 sur Toulouse ville 7500 environ sur les communes de la première couronne alors donc du réchauffement climatique et nous le savons tous il est donc fondamental d'accélérer la transition énergique écologique de notre société et ce qui implique donc une approche plus volontariste une approche plus innovante sur la qualité de l'air et les enjeux de santé publique associée la transition énergétique les déplacements propres du quotidien l'alimentation saine et de proximité la nature en ville et donc c'est là notre démarche sur Toulouse métropole et nous sommes bien décidés sur la lancée d'aller encore plus loin et il nous fallait donc que cet effort se traduit dans le plan énergie climat de Toulouse métropole et il a été construit autour de quatre priorités l'amélioration de la qualité de l'air l'adaptation du changement climatique la transition énergétique pour la croissance verte et puis l'atténuation de l'impact des activités du territoire pour le climat et ces thématiques se constituent la trame de ce document et sont intégrées de façon transversale dans les différents axes du plan d'action alors après avis de l'autorité gouvernementale suivi de la consultation du public puis des avis du préfet de région de la présidente de région le plan climat donc et énergie a été définitivement adopté la stratégie climat de la métropole fixe à l'horizon 2030 les objectifs suivants je tiens à le souligner à le répéter baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre diminution de 20% de la consommation énergétique totale finale pardon doublement de la part locale d'énergie renouvelable et de récupération dans la consommation d'énergie du territoire et Toulouse métropole en lien étroit avec la région travaille et essaye de décliner avec ce plan climat avec l'objectif repos région à énergie positive dans le programme d'action qui compte ça marche pas toujours ce truc voilà dans le programme d'action qui compte plus de 80 fiches actions je voudrais souligner quand même 5 actions qui méritent une attention particulière au regard des enjeux sur la santé qu'elle porte une action sur la qualité de l'air déploiement d'un programme spécifique d'action spécifique pour réduire la pollution de l'atmosphérique deux actions sur l'écomobilité engagement sans précédent de notre collectivité sur le déploiement des transports en commun métro bus 100% GNV téléphérique et les modes doux plans vélo aménagement piéton centre et canal troisième action c'est l'énergie renouvelable et de récupération doublement de la production d'énergie renouvelable locale au travers de projets biogaz photovoltaïque réseau de chaleur et de froid géothermie biomasse quatrième action projet alimentaire de territoire rapprocher les producteurs des consommateurs pour une alimentation de proximité et de qualité dans un partenariat innovant nous avons signé avec contrat des pays de Porte-de-Gascogne projet territoire des communes métropolitaines et enfin innovation sur innovation c'est le déploiement de projets du projet métropole de l'économie circulaire et de mesures en temps réel de la température sur le territoire pour mieux adapter la métropole au changement climatique ce qui constitue une première au niveau national nous passons ensuite si vous le voulez bien au deuxième axe donc de ma présentation qui porte sur le qui va nous amener lentement au projet commun qui est notre programme de qualité de l'air je vous rappelle que la pollution de l'air est la principale préoccupation environnementale des français et c'est aussi comme nous l'avons vu ce matin la deuxième cause de mortalité en France avec près de 77 000 décès 77 000 décès prématurés chaque année pour répondre à ces enjeux de santé publique Toulouse Métropole s'est engagée aux côtés de l'état pour s'inscrire activement dans des actions d'amélioration de qualité de l'air qui constitue le volet air de son plan climat énergie territorial est composé donc de 23 actions en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air pour nos 750 000 administrés les sources gardez un peu de temps pour présenter commutes n'ayez crainte les sources de pollution à l'échelle métropolitaine sont principalement dues je vous le rappelle à deux types de polluants les dioxydes d'azote et les particules fines qui proviennent tous deux en majorité des transports et même si on bénéficie de conditions favorables à la dispersion des polluants nous sommes quand même les seuils sont dépassés et il nous faut donc agir et pour aller plus loin dans les actions proposées par le plan de prévention de l'atmosphère et dans la feuille de route ministérielle le programme qualité air renforce des actions déjà engagées en initie de nouvelles dans le but d'accélérer l'amélioration de la qualité de l'air sur le territoire métropolitain ceci pour deux raisons limiter les effets sanitaires de cette nuisance encore mal identifiée par la population et puis sortir de la liste des agglomérations en situation de dépassement puisque nous le sommes aux valeurs limites de protection pour la santé sur les 1 ou 2 première action qui concerne directement Toulouse en tant qu'acteur public la collectivité a fait le choix de monter l'exemple en montant une action sur son parc de véhicules prévisionnelle d'acquisition de véhicules de véhicules légers de bains d'ordures une action qui vise à accompagner financièrement les métropolitains à acquérir un vélo à assistance électrique une action qui concerne la mise en place j'en ai entendu parler tout à l'heure de la ZFE et puis une action qui vise à accompagner financièrement les particuliers pour le renouvellement d'un ancien appareil de chauffage à bois à foyer au verre venons-en maintenant comme vous me demandez madame au fameux commut commut donc c'est un projet européen qui est coordonné par Toulouse Métropole et qui vise à expérimenter un dispositif de gestion de gestion collaborative de la mobilité urbaine ce projet constitue le volet mobilité d'un projet européen plus vaste le projet Déméter c'est un projet qui est assez inédit innovant en France et cette initiative implique les principaux acteurs publics et privés de la zone aéroportuaire pour rationaliser les déplacements quotidiens et trouver des alternatives à la voiture individuelle et cette action figure à juste titre donc dans le programme qualité air pour la part substantielle que ce projet engendre en matière de réduction des émissions pour lui en atmosphérique Toulouse Métropole en assure le pilotage la coordination assure le pilotage la coordination d'un ensemble de partenaires à l'image je le disais tout à l'heure d'Airbus d'ATR de l'aéroport de la Toulouse Blagnac SAFrance Sopria TCO collectivité réussir AFNOR et c'est autour d'un modèle de gouvernance qui est à la fois public privé l'objectif est de disposer d'une vision collaborative de la mobilité urbaine dans la zone aéroportuaire afin de concilier attractivité du territoire lutte contre la congestion urbaine et protection de l'environnement et de la santé ce projet est doté d'un budget de 5,2 millions d'euros financé à hauteur de 80% soit 4,1 millions d'euros par l'Union Européenne et ce projet commut a pour ambition de construire un nouveau modèle de management de la mobilité urbaine nous avons 36 mois pour tester un modèle de mobilité urbaine ambitieux alliant la création d'un nouveau modèle de gouvernance de la mobilité expérimentation de solutions innovantes au niveau des modes de travail des services déployés notamment au travers du développement d'une plateforme numérique d'aide à la décision en termes de solutions de mobilité et l'ensemble de ces expérimentations faisant bien entendu l'objet d'une évaluation le projet commut il mobilise donc une diversité d'acteurs publics et privés et il agit sur plusieurs leviers il agit sur l'organisation et les modes de travail en agissant sur les horaires et les outils il agit sur les infrastructures telles que les parkings de covoiturage ou les espaces de co-working et il agit enfin sur les solutions de mobilité telles que l'autopartage ou le vélo et parmi les premières réalisations du projet on peut citer le déploiement des expérimentations sur les nouveaux modes de travail et les services à la mobilité avec un plan commun de déplacement inter-entreprise des actions d'accompagnement et de sensibilisation au changement des managers et des salariés télétravail télétravail horaires modulés transport public covoiturage stationnement réservé en entreprise en faveur des nouvelles mobilités tiers lieu il agit sur le déploiement d'une solution de covoiturage dans une inter-entreprise avec l'opérateur carrosse qui intervient sur les trajets domicile-travail et qui compte déjà dans plus de 3 115 utilisateurs avec des trajets environ de 22 km de distance de moyenne ce qui nous permet quand même d'éviter plus de 45 tonnes de CO2 enfin toujours dans cette volonté d'innover et d'améliorer la qualité de l'air Toulouse Métropole vient d'être lauréate de Ville Agile et le projet Ville Agile porté par Toulouse Métropole qui s'est haut le CICOVAL et le PETR porte de Gassion a été retenu par l'Etat dans le cadre de l'appel à projet territoire d'innovation comme annoncé par le Premier ministre ce vendredi 13 septembre afin de décarboner le territoire ce projet prévoit notamment un réseau de tiers-lieux en périphérie pour limiter les besoins de déplacement domicile-travail des solutions permettant de réduire les nuisances liées au flux logistique en centre-ville et ce projet est piloté par Toulouse Métropole et Tisséau en lien avec la région Occitanie et il associe donc un certain nombre de collectivités le CICOVAL les partenaires académiques l'Université de Toulouse pour le Sabatier les NAC CNRS et j'en passe et ce projet nous en sommes convaincus contribuera encore à l'amélioration de la qualité de l'air enfin au niveau de l'évaluation du monitoring la plateforme digitale réunit un grand nombre d'indicateurs mobilité permettant une évaluation des expérimentations menées et un retour d'expérience en termes de congestion pollution et au niveau des infrastructures on peut citer pour terminer la construction d'un parking de covoiturage à Pibrac l'installation d'une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques dans les parkings l'étude d'implantation de spots réservés au covoiturage et enfin une étude pour le déploiement d'une navette électrique autonome voilà mesdames messieurs ce que je Toulouse Métropole veille à mettre en place je voulais simplement vous dire que nous sommes convaincus de l'urgence de ces actions et de l'accélération nécessaire de mise en place de ces actions nos concitoyens nous le voyons tous les jours ils sont prêts et l'actualité que je citais dans mon introduction ne peut que nous y pousser tous les jours alors je crois moi que parler réfléchir se réunir c'est super c'est très bien et c'est évidemment nécessaire et nous avons besoin de l'avis et de l'aide de tous et je crois que tous ensemble collectivités acteurs de terrain nous devons être unis pour avancer et pour avancer le plus vite possible l'air j'ai pour habitude de le dire lorsque je rencontre mes collègues des psychovals ou des pétéracois voisins l'air n'a pas de frontière et nous sommes conscients de cette urgence et je crois que nous allons pouvoir grâce à des journées comme aujourd'hui avancer c'est nécessaire nos jeunes et moins jeunes en avant ça et je crois que nous serions responsables si nous ne faisions pas plus donc urgence d'agir et nos collectivités y sont prêtes je vous remercie merci Michel Ajola merci 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 Sous-titrage ST' 501